allo tu viens me texte c'est moi c'est qui ça tu vas hein comment tu vas ça va très bien et toi ah c'est la taupe ça va me texte merci tu es prêt à lâcher cent mille dollars pour une info de fils de pute bien sûr ouais bah oui ouais ouais moi je suis prêt moi je suis prêt dis moi ça marche dans 20 minutes je t'indiquerai le chemin où il faut que tu récupères un téléphone et tu suis des instructions sur le téléphone et tu retrouveras et comment je te paye soit tu ramènes du liquide débrouille toi moi il faut que du liquide pas de virement bancaire et ni quoi que ce soit et je le laisse je le laisse là où tu me dira de prendre deux je pense que je sais pas comment je vais faire non non donne moi en main propre ce sera très bien ok vas-y parfait dans 20 minutes dans une vingtaine de minutes ok voilà bon tu es prêt ouais tu vas sur mirror park fait le tour du parc un moment tu vas trouver un chicos market regarde bien il y a une poubelle chicos market ouais ouais il faut bien que tu regardes autour ok j'ai trouvé ouais pour un téléphone portable dedans confirmement tu le trouves bien dedans ouais c'est bon si regarde à partir de maintenant le téléphone et je te rappelle dans deux minutes vas-y je prends ce téléphone et réponds moi qu'avec celui là quand je t'appelle regarde dans les photos je trouverai une position qui t'indiquera où me rejoindre ou me rejoindre ou allo allo et vite éviter de vous faire suivre j'espère que tu as préparé l'argent ok 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 il est trop fort hein les gars hein trop trop fort frère c'est parce quoi les gars euh je suis là je suis là je suis là ouais 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 bref j'ai une info de fou malade pour toi là hier tu m'as tu m'as demandé si il y avait quelqu'un qui nous avait nous avait rencardé sur ce qui se passait à la frontière et tout ouais et au vu de ta réaction je me suis peut-être dit que tu te doutais de quelque chose ouais moi j'ai l'information que hier vous avez filmé un mec oh c'est sûr c'est pas toi qui l'a fumé c'est un certain rico qui l'a fumé sous ton ordre il y avait plein de gens il y avait lézard il y avait pas mal de merde de monde pardon mais on t'a balance ouais c'est c'est le l'agent qui l'a dit le rico qui a dit quoi il a dû vous le dire non non après c'est lui il a rien dit du tout on a même pas eu de contact avec lui ah parce qu'il a pas le droit de faire ça bah oui il a rien dit du tout c'est pas lui qui a balancé moi tout ce que je sais c'est que lui il a franchi la ligne rouge si tu te doutais que c'était un flic c'est pas un flic c'est un agent fédéral de la DOA il est en train de vous infiltrer depuis le début il va foutre sa merde ça j'étais au courant ça j'étais au courant depuis quand ? bah depuis le monde enfin avant de lui dire de tuer le gars je l'ai filmé j'ai une vidéo de lui en train de tuer le mec ouais mais ça fait pas de lui un agent d'APOA comment tu l'ai fait chanter ? comment j'étais au courant que c'était un agent ? il l'a dit à quelqu'un de chez moi en gros il l'a menacé de mort etc et euh... et la personne elle me l'a dit quoi ok bah moi je te le confirme il donne des infos en... pas en temps réel mais à chaque soir il donne des infos maintenant c'est... c'est une épine dans ton pied lui hein je te le cache pas hein est-ce qu'il est pas prêt de s'arrêter ? même si t'as des doutes sur lui qu'est-ce que tu vas faire maintenant de lui ? bon hier je l'ai utilisé justement pour euh... bah je voulais tester si c'était vraiment vrai que vraiment c'était un agent au final on l'a vu hein il a prévenu tout le monde il y avait tous les agents de près et euh... je voulais ni... enfin... me débarrasser des mecs là rosser etc je vais te dire un truc hein y'a pas que lui qui balance des infos hein ouais mais du coup c'est ça moi qui... c'est comment vous l'avez su ? bah ouais c'est qu'il y a plein de poupes y'a des gens qui appellent ils disent pas leur nom et ils balancent des trucs Rico il donne des informations parce que c'est un agent infiltré ça c'est clair et net toi t'avais des soupçons tu t'es douté que c'était lui moi je te le confirme depuis le début il est en infiltration y'a d'autres personnes qui balancent des informations je suis sur le coup pourquoi ? parce que moi j'ai besoin que tu restes en place si tu restes en place je reste en place donc on va écarter tous les parasites qui rodent autour de nous et on va faire des choses proprement par contre... si je reste en place t'as ça tout le temps j'ai rajouté un petit pourboire ok j'ai l'argent de ton gars d'hier je te donne et qu'est-ce que je voulais dire maintenant que tu sais confirmer c'est un agent de la DOA comment tu comptes t'y prendre ? je sais pas, je sais pas du tout c'est ça le problème est-ce que tu vas le faire chanter tu l'as filmé j'ai l'arme avec les empreintes j'ai l'arme avec les empreintes j'ai la vidéo quand il tue le mec donc c'est déjà pas mal non ? ça tu le fais chanter mais moi je te conseille de pas le faire chanter parce que si tu t'en prends un agent fédéral je sais pas si tu as connu Félix Gallardo le dernier qui a tué un agent fédéral il s'est retrouvé dans la merde son business il s'est écroulé de A à Z et je pense pas que tu as envie de finir comme je vais pas dire feu ton père parce que tu vas pas comprendre mais t'as compris t'as un empire à bâtir c'est pas le moment de t'en prendre un agent fédéral ce que je te propose c'est laisse le laisse le faire c'est ça que je voulais faire mais je l'implique que dans des trucs de fou implique le dans ce que tu veux nous on sait qui il est mais il sait pas que toi t'as un autre atout et ça il le saura jamais parce que la seule personne ici présente qui peut nous déranger c'est ce fils de pute là-bas derrière c'est qui ? je suis incroyable c'est celui qui a tout balancé de A à Z il a dit que c'est toi qui a revendiqué il a dit que toi t'es à la tête d'un empire et du coup bah c'est toi l'investigateur de tout c'est toi qui a obligé Rico à le fumer à fumer suerte il a dit à qui ? qu'à toi seul ? à moi tout seul et évidemment heureusement que j'ai été là pour intervenir c'était qui toi ? je m'appelle oh lolo il fait putain de froid là fils de pute va t'as vu pourquoi t'es une merde ? c'est ça d'être bon hein ? j'essaie d'être bon avec commettre que des erreurs non je me dis vas-y on va leur laisser une chance et fils de pute tu vois tu me balances je t'ai pas balance ils savent rien sur toi et t'as fait quoi alors ? bah comment il le sait alors ? qu'est-ce que ça lui ? ouais j'étais sur la panique putain je t'ai connu je l'ai dit mais tu lui as dit où ? c'est Marlon c'est vrai ça ? oh il m'a pris en otage et il m'a fait monter dans son véhicule il m'a tout balancé j'ai rien dit à l'interrogatoire je te jure j'ai rien dit j'ai fait style que j'en sais rien s'il a balancé à l'interrogatoire ou pas à partir du moment où il me l'a dit à moi il peut dire à tout le monde je te jure j'ai rien dit à l'interrogatoire à toi de voir ce que tu veux faire peut-être entre les deux yeux entre les deux yeux je vais lui mettre et on a un et bien avance avance ça espèce de merde avance putain espèce de rat attends avant de faire ça de toute façon il va pas emporter avec lui des secrets il y en a un autre avec qui t'es impliqué et qui balance beaucoup d'informations ouais et t'auras l'info quand je serai sûr de qui c'est c'est quelqu'un avec qui t'as pu travailler très souvent ok mec j'ai l'info tu l'as l'objectif c'est que tu restes en place si tu restes en place tu vois bien pour moi impeccable impeccable bah vas-y nickel je vais le prendre et je vais en finir avec ces mecs là je vous avais dit fallait pas vous en prendre aux mauvaises personnes t'as été dans un pourbier t'as même pas été mon gars putain mais c'est 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 t'as pas parlé à l'interrogatoire non la vie de ma mère j'ai pas parlé mais pourquoi t'as raconté dans la voiture pourquoi je sais pas j'étais sous panique j'étais ils venaient de fumer rosser c'était la faim les autres s'étaient fait péter moi j'étais là j'étais juste un flingue j'avais tous les cul sur mon cul je croyais j'allais me canner me mettre une balle dans la tête et y'a que lui qui le sait y'a que lui c'est ce que je te dois parfait et moi je vous abandonne ici j'ai fait mon travail on reste en contact du coup tu vois le téléphone là je le jette prend le rendu comme ça je me débrasse vas-y attends c'est mer younes pour les 5 sept à l'heure j'ai oublié de te dire merci merci frère merci dope alors arc aussi les chauds hein non ah tu feras attention l'argent il est au salon ouais je le rends euh attends viens euh tu penses euh que j'appelle le rico pour le fumer ou pas je le refilme encore à mon avis c'est un peu trop long c'est trop un peu de temps attends c'est quoi le numéro attends c'est euh c'est le 197 non c'est gros en gros moi regarde parce qu'hier il y a eu beaucoup d'agents et moi j'ai envie de la jouer naïf tu vois je lui dis en gros ouais hier il y a eu beaucoup 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 d'agents qui ont été appelés je sais pas ce qui s'est passé au final j'ai appris que ce mec là balance et après je lui dis refume le tu veux mon avis un vrai avis sans serre objectif et une très mauvaise idée ouais ouais fume celui-ci parce que c'est une épine dans le pied il a sûrement balancé à l'interrogatoire tu te seras déjà débrassé de lui ça c'est sûr ça c'est sûr l'autre l'autre laisse le faire laisse le faire encore parce qu'il va pas se rendre compte c'est caché ouais mais en fait moi j'ai envie de lui mettre la pression parce qu'en fait j'ai peur qu'il passe à l'action d'un coup sur moi tu vois sur toi non t'inquiète pas parce que le jour où il va préparer ça évidemment je serai là pour l'entendre d'ici là tu seras prévenu depuis longtemps ok ne soit pas trop gourmand avec lui attend mariaque ouais et ces gars ils sont là ces gars ils sont là quel gars et c'est son son pote il y a un mec qui a mis qu'il passe à todos comment je vois qui a écrit ça dans un groupe attends tu penses qu'il a encore des mecs c'est 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 mécan j'ai envie de sortir là je t'ai pas vu dans les cellules donc je pense que tu as dû sortir écoute euh donc je vais faire euh ouais 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 il y a son autre son gars il vient de sortir de cellules là il lui a dit il a envoyé un vocal putain en fait les autres c'est des électrons libres là je pense que je lui ai dit on voit une pause il m'a dit attends je conduis ils étaient tous présents à la plage ouais ah ouais c'est la merde ça par contre ça c'est la merde ça c'est que moi il m'a dit que euh il m'a sous-entendu que vous en aviez fumé pas mal de chez vous je pense que c'était le dernier en vie je pense que c'était le dernier en vie on a tué Rosé et un deuxième on a tué deux non trois trois donc euh plus personne répond à la merde hermano personne à la casa putain quatre ? c'est où le quatrième ? attends j'ai tué Rosé un dans la piscine et deux avec une balle dans la tête ouais ça fait quatre là je vais donner à Ligny ce que je lui dois bah tu sais quoi hein ? on va faire encore mieux oblige-le à faire un vocal lui ils vont croire ils vont venir toi tu restes ou en vrai tu es trop ? c'est la merde ouais ouais vas-y 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 tu vas pas me buter là ? nan j'vais te faire pire nan j'vais te faire pire c'est vraiment à l'hôpital là je me fais soigner pourquoi ? comment ça s'appelle ? j'ai besoin de toi là je vais venir chercher ouais vas-y vas-y j'arrête devant l'hôpital allez vas-y 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 je t'entends vas-y putain j'ai pas le choix frère ouais mette dans le véhicule c'est de balance j'ai rien dit il a fait de manière je te sens que je leur a rien dit je vais que je suis mort si je viens tu crois je vais que je suis mort si je viens tu crois mais pourquoi t'as parlé ? pourquoi ? pourquoi ? t'as un million de solutions tu baves parce que j'étais pas j'étais à chaud là j'étais c'est pour ça c'est pour ça des petits quartiers comme vous là on vous donne un labo de coke à vous regarde regarde ce que ça rend alors Rossi il nous fait n'importe quoi toi tu balances c'est lui qui m'a parlé de toi là il t'a dit quoi ? je sais pas il m'a posé j'étais j'étais avec des tchufs en poursuite il était dans ma voiture il me posait des questions pourquoi je suis là si c'était toi c'est comme ça de les gars Guapo il est déjà au courant que l'autre c'est une taupe le keuf donc bon c'est même Guapo qui l'a trouvé les gars donc bon ouais c'est quoi le pire truc Guapo ? on va voir sa réaction les gars analysez bien et on réfléchit chaque détail comment il va parler c'est quoi le pire truc dans la vie ? j'ai une idée mais dis moi dis moi dis moi c'est quoi ? prépare les gros fils de pute non ouais mais y'a pire y'a pire c'est comme quoi ? les traîtres ouais c'est vrai mais un traître c'est un fils de pute donc on se rejoindre là dessus lardenne c'est ça c'est ça ou les balances tu prends ça comme tu veux l'un fait l'autre ouais la question c'est pourquoi ? pourquoi ils font ça ? c'est ma vie c'est une question ils doivent sûrement avoir des des intérêts hein personne fait ça par par plaisir hein comment ça ? quel intérêt ? je sais voir c'est un mec qui vient il balance c'est que alors là peut-être il a peur de sa vie ou on sait rien t'as vu un mec qui l'a amené si un mec l'a amené à balance ou entre guillemets devenir un traître c'est que forcément forcément tout ne se passe pas comme prévu c'est ce que je veux dire toi tu crains rien toi dans ta vie ? je devrais craindre quelque chose les gars ils paniquent un peu hein je sais pas moi ok c'est le mec d'hier c'est le mec d'hier c'est pas il est parti hein c'est le mec d'hier un keuf il a tout bavé sa grand-mère Rico a tué nana sous l'ordre de R3 pas tout le bon tout 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 il a vomi sa grand-mère c'est toi Seneca ? moi c'est Isaac ah Isaac avec la chemise rouge euh ouais ouais euh 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 j'ai vu comment là j'ai vu comment là bref viens avance elle va me chercher une AK toi aussi prends-en une toi aussi prends-en une avance avance toi avance t'as un bas t'as un pantalon ou pas un bas noir ? il m'a tout enlevé il m'a tout enlevé vas-y j'ai une pose un pantalon un bas noir euh tiens c'était pute votre espèce de balance putain putain je peux pas dans ce putain putain surveille le surveille le je sors une voiture ouais putain la vie de ma mère j'aurais du dire la balance elle est dans cette voiture la vie de ma mère sur mon père qui est mort la balance est dans la voiture et ouais et c'est qu'une deux places putain pourquoi j'ai pas dit ça ? putain des fois je manque d'inspire sa grand-mère ah j'ai le démon frère non il aura un bracelet il m'aurait dit l'autre on voit on voit tiens il est chargé il est chargé vas-y bah change toi mets toi en mode un peu plus décontracte ouais ouais bref là il y a son pote il nous attend à la frontière on va on le braque vas-y et on le prend tiens freine je sors mon ordre en vrai c'est ce que j'ai de faire des genre je mets de la musique arrêt je roule je nous entends dans le coffre c'est satisfaisant ouais 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 comment tu le fais là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais vous allez me faire quoi là je ne sais pas je crois qu'il va en faire quoi de ton info là on a juste il savait déjà il savait déjà on a juste il savait presque tout déjà c'est lui derrière attends je m'enscule attends attends là je lui ai dit roule je te rejoins en vrai il roule et on le chasse vas-y là on est baisé juste s'il va dans le sud ok ouais c'est bon il vient on le suit de loin non peut-être il va rejoindre ses potes ouais il rejoint une lit je ne sais pas quoi là on est elle est déjà sortie mon arme tu peux pas avoir un message là ? ouais avec son avec le téléphone de l'otage ah ok ok j'ai compris tu penses il m'a cramé bah oui il a pas l'air de bombarder hein il a pas un speedo il a un truc plus beau je crois pas loin il est descendu Ah celui là commence à bombarder Ah là je crois c'est un labo Il a l'air d'être seul Descends, descends fils de pute là Ah mon C'est quoi ici ? On dirait il est au courant un peu On dirait qu'il est au courant C'est juste leur meilleur joueur en fait Eh tranquillement Vérifie, vérifie Pourquoi il y a tout ça là dans le coffre ? Et à quoi ? Bah regarde, regarde par toi même Ouais J'sais pas, j'sais pas, j'sais pas J'sais pas, j'sais pas, j'sais pas, j'sais pas Il y a des bigos là C'est ça hein ? Y'a qui de chez vous là encore ? C'est R3 hein ? Euh ben je sais pas, y'a personne qui répond C'est quoi qui écrit « Que passato dos » ? C'est toi qui a écrit ça ? C'est plus clair, c'est bon ça Tu t'as rencontré comment ces mecs là ? Euh Liberty, moi je travaillais En gros j'étais docker Et un jour on m'a... J'sais pas, j'ai aidé un mec C'est pour suivre J'ai fermé le hangar et... Tu sais, tu sais pourquoi on t'as bêté là, non ? C'est la merde là, vous avez tué Rosé Il reste par là Ouais, et la mission ? Ouais, la mission c'est clair Et après, au poste ? Un interrogatoire Au poste Et j'ai pris tout sur mon dos, j'ai fait sortir tous les autres Ne mens pas, ne mens pas, ne mens pas Je vous assure Tu l'auras dit quoi ? Je leur ai dit que c'était... Une cargaison, enfin que moi je savais pas ce que j'avais dans le coffre déjà, je savais pas J'ai jamais regardé Et que c'était un truc de José Suelto J'ai sûr c'est vrai Je vais l'élever au sud de... et ça partait en bateau Ouais... J'ai coupé de... C'est quoi ? Pourquoi t'as... Pourquoi t'as le téléphone des mecs à lézard ? J'en sais rien, c'est dans le... dans la voiture Moi j'ai sorti ça du garage Comment ça ? Tu l'as sorti ça d'où ? T'as eu ça là ? Tu l'as sorti d'où ? C'est le garage à la... Il a coupé Il s'appelle comment le mec que vous avez fumé ? J'en sais rien Le mec à lézard qu'on a fumé ? Ouais ouais Je sais pas du tout Je vais pas te mentir, j'ai vraiment pas... Il s'appelle comment déjà ? Il y avait le pyroman... Ouais, il s'y se passe quoi mon frère ? Je sais plus comment il s'appelle... Un albino... Allo ? C'est quoi cette histoire ? Ma mère, écoute-moi bien... Il y a un mec, je l'ai pété sa grand-mère Tu connais ? C'est un agent secret, je sais pas ce qu'il me raconte Il veut te faire tomber ta mère Je te dis la vérité Il est sur l'Ardenby Chop C'est ça qu'il m'a dit Et c'est qui le mec ? Spell 2, je sais pas quoi Je l'ai attrapé sa mère Appelle-moi FaceTime Ouais, alors, elle va voir sa tête ? C'est qui celui-ci de pute là ? C'est quoi ton nom ? C'est quoi ton nom ? C'est comme si Spenser Allez, je fais un truc, c'est bon. Eh, eh, ramène-le-moi dans le nord, non ? C'est un gros billet, je te mens pas. Ouais, gros billet. Eh, et nous, on a un gros compte en banque, t'inquiète pas. Mais juste, dis pas que tu parles à moi. Ah, fils de pute, t'as parlé devant lui, t'as dit ouais à... Non, c'est à l'hasard, je vais te baiser. Non, mais non, rien à voir, rien à voir, t'inquiète pas. Vas-y, eh, dis-lui pas que tu vas me le ramener à moi, parce que je vais lui faire une dinguerie. Je suis loco, coach, je suis loco. Vas-y, t'es pas loco. Oh, vas-y, 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 ramène-le-moi, vas-y. Bon, je mets une prime sur la tête de tous les membres de l'USS ainsi que Foster. Il y a la discussion qu'on a eue avec lui la dernière fois, qui a été visiblement enregistrée, a été publiée. Eh, mais déjà, pourquoi t'es trop fort ? Parce que nique la pute de merde à tous les joueurs de JTRP. Allô ? Ouais, ouais, Kupi ? Ouais, ça va ou quoi ? Ça va, tranquille ? Tranquille, tranquille. Ça va quoi ? T'occupé ? Non, non, dis-moi, dis-moi. Ah, vas-y, écoute, je te parle sérieux, tu vois, mais... Ouais. Moi, c'est comme ça qu'on fait chez moi. Là, il n'y a pas de couilles ou quoi, c'est... Comme ça, tu vois, que je te respecte et que je te prends pas pour un truc que tu vas être à café. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de serrer ta sœur ? Eh, tu sais, je pensais t'allais me dire quoi ? Et t'as vu, j'étais déjà en mode, eh, mais qui s'y m'a raconté. Je pensais que t'allais me dire tout ce que tu donnes de l'autorisation de faire un coup d'État. Je sais pas pourquoi je me... Non, non, non. De gérer ma sœur ? Ouais, ouais, tu sais, j'ai vu, je l'ai vu. Mais il y a une dot, il y a une dot, il y a une dot. Comment la dot ? Quoi ? Quelle dot ? La dot, la dot, elle est de 500k. La dot, elle est de 500k. C'est normal. Je préfère baiser Ice, bassez, 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 on oublie ce truc. T'es un menteur, t'es un menteur Ice s'est baisé. Quoi ? Comparé à elle. Très bien, ma sœur, elle est très bien, c'est une frappe. Ouais, ouais, mais la dot, c'est 500k. Même moi, des fois, j'hésite. C'est une dot, mon frère, c'est une dot. Eh, je vais t'oublier de voler Ghost Dog. Ouais, mais le délire, c'est quoi, en plus ? C'est comment tu veux, quoi, moi ? T'as dit, la seule femme, Bishop, là, qui reste, on la donne à un suceur. Je suis pas un suceur beau, toi, qu'est-ce que tu racontes ? T'es un suceur, mais t'as sucé une bite. Mais t'es malade ou quoi, toi ? Bien sûr, t'as sucé une bite. En plus, un mois avant le mois sacré, oh la dinguerie. Non, attends, question, la vie de ma mère, eh toi, tu la prends dans le cul, c'est bon ? Oh la la, ben non, c'est bon, t'as oublié, toi, hein ? T'as dit, les visiles, tu me l'as dit, j'ai appris dans le cul et toi. Ouais, mais moi, c'est que des mots, c'est que des mots, c'est que des mots. Ça fait trembler le trône, c'est très grave, ce que tu fais, la vie de ma mère. Allez, allez, mets-la bien dans le cul, mets-la toi bien dans le cul. Mais vas-y, ma sœur, dans le respect, t'as dit, tant que tu le parles dans le respect, il n'y a pas de date, juste pas de date, c'est tout. Et tu veux juste, tu veux comment ça s'appelle, je t'autorise à lui envoyer des messages. Ouais, ouais, je peux pas passer par toi, moi, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Vas-y, je vais te demander un service en échange, je te dirai, c'est vrai, ça sera quoi, vas-y. Vas-y, c'est bon, vas-y, c'est bon, vas-y. Et ici, c'est qu'un garage, t'es sûr de toi ? Regarde, je te repose la question, hein. C'est qu'un garage ici. C'est là, c'est le garage à côté, c'est qu'il y a l'air-trop ici. Votre labo, il est où déjà ? Il est derrière, là, juste à gauche, à droite. Viens, viens, on rentre dedans. Elle surveille, il y en a un dans la voiture. Ouais, avec lui. T'es armé ? Non, non, j'ai pas d'armes. C'est bon. Vous avez plus de machine ? Bah, j'en sais rien. Je crois qu'il y a les machines encore, mais juste elles sont... Il y a un courant d'air, quoi. Décharge, décharge un max de coke. Éclarons. Bref, attends, il est où le... Les gars, je suis... Bon, je mets une prime sur la tête de tous les membres de l'USS ainsi que Foster. Mais voilà, c'est ça de pas m'écouter, frère. Là, je pense qu'il a même niqué ses élections. C'est ça le délire, frère. Viens. Voilà, frère, il a niqué ses élections pour rien. Vas-y, mets dans le coffre et fais des allers-retours. Quel coffre, la bleue ? Du 4x4. La bleue, la bleue. J'empêche qu'il y a quelqu'un qui a balancé cet enregistrement. C'est ni toi, ni moi. Donc, c'est forcément soit Foster, soit les mecs de l'USS. Donc, ils vont tout scanner les uns après les autres et je m'en chargerai personnellement s'il faut. T'as vu, t'as vu, t'écoutes pas. T'écoutes pas la jeunesse parce que t'es persuadé que l'expérience, elle résout tout. Eh ben non. Je savais, il y avait une couille. Je savais. Et toi, t'étais là. Oh, Foster, sa grosse bite. Eh ben, putain. Par contre, ça devait être bien drôle. Ils ont sorti ça pendant le débat. Et c'était quoi qu'ils ont sorti exactement ? Mais... Ouais. S'il te plaît, creepy, je peux te demander un service. Ouais. Mais à moi, tu vas m'insulter un peu. Du moins. Moi, je fais capter une meuf. Mais tu sais, genre... C'est un café. C'est ice. Mais à moi, tu l'aides, là, parce qu'elle est kéblo. Où ça ? Elle est où ? Je suis dans le nord, moi. Non, mais elle est kéblo, je sais pas. T'as vu, la vie de ma mère, elle est kéblo. Elle est vraiment plein kéblo. Quoi ? Où ça ? Dans un souterrain et produit concessionnaire. Mais, je suis dans le nord. Tu sais que je peux pas, elle est ma mère. Attends, tu restes sur de combien temps, de combien temps ? Dans longtemps, c'est pour ça. Mais ma mère, je peux pas, parce qu'après, si je l'aide, ça va la... Bref, elle va... Comment ça s'appelle ? Elle va repasser la frontière, ça va revenir à la même chose. Qu'elle se débrouille. T'as vraiment la dalle, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie ce qu'ils lui ont fait. Je suis pas dans le débat. Allô ? Allô ? T'as vu ? Je te le disais. Je te le disais, fallait pas lui parler, c'était bizarre. Putain. Ils ont sorti quoi comme phrase pendant le débat ? Euh... Bon, pendant le débat, ça a été interrompu sur l'écran. Il y a eu un message vocal qui diffusait l'enregistrement. En soi, concrètement, il n'y a rien qui m'a réellement ennuie. C'était quoi le vocal ? Ça disait quoi exactement ? Ça disait que je voulais faire tomber l'empire Diamond sur le plan. Sur le plan financier, avec mon holding. C'est pour ça que j'étais ton conseiller. On m'entendait tout ça, moi ? Hein ? Moi, on m'entendait. On t'entendait aussi, on t'entendait aussi. Mais on parlait de l'holding, en fait, tout simplement. Le seul truc qui a été un peu... Ça parlait de Chicago, que Foster voulait te livrer Chicago. C'est le seul truc un peu limite qu'a pu... Moi ? Devant tout le monde ? Ouais, ouais, ouais. Oh la dinguerie. Mais ils sont cons. T'as vu qu'ils te mêlent, toi, l'ancien. Oui, mais moi, je vais juste leur... Je les pétarder, moi, le service secret de mes couilles. C'est ce qu'ils m'ont reproché, surtout. Ouais. C'est que je te fréquentais, déjà, dans un premier temps. Ils étaient surpris d'apprendre que j'étais ton parrain. Mais bon, dans tous les cas, j'ai appris que t'étais condamné et recherché par l'État. J'étais là, je fais comment ? Qui, moi ? Ben, monsieur Bishop Lardenne réside à Los Santos. Son adresse est connu de tous. Il était en rendez-vous avec l'IRS, il n'y a pas longtemps, pour signer ses papiers pour son holding. Et vous êtes en train de me dire qu'il les recherchait. Et là, ils s'étaient tournés. Ben, vous faites l'innocent. Vous savez pas qui les recherchait et tout, mais ils répondaient pas la question. Mais c'est fou, je suis pas recherché du tout. Ouais, non, mais je sais. C'est juste de me nuire et de te nuire aussi en essayant de m'affiner. Non, mais je vais leur faire une dinguerie. Je vais leur faire une dinguerie. Oh, ben, je vais être là. Je vais être là si. S'ils sont sûrs de canner ceux que tu chopes, je vais te faire. Ouais, je te dirai. Vas-y. Ouais, non, mais là... Mais le Campton aussi, il faisait un peu le malin. Il attaquait beaucoup sur le plan personnel. Il a sali ton père. Et pendant tout le débat, à chaque fois que je disais quelque chose, c'était en mode... Oui, vous allez écouter un mec qui était ami avec un terroriste, ce genre de choses. J'avais envie de le canner sur la scène. Mais bon, c'est contenu. Dans tous les cas, Radovitch, l'autre opposant, était plutôt respectueux. Mais le Campton... En fait, tu sais d'où il sort ce Campton ? Il était au gouvernement avec Mayers. Et je pense qu'il a pas mal de dossiers qui l'ont été fouillés à l'USS. Donc, à mon avis, il sait beaucoup de choses. Ils ont taillés, ils ont taillés. Vas-y, on se tient au courant. Il s'entendait énormément de choses, mais il avait jamais jusqu'au bout. Donc, bon, lui... Vas-y, on se tient au courant. Que je gagne ou que je perds, à mon avis, il va calmer. Vas-y, monte dans le 4x4. Ça marche. Vas-y. Bref, il y avait plus de place, il en a mis ici aussi. Ta grand-mère, ta grand-mère. Hé, arrête d'écrir des messages, on peut pas supprimer. Allume ton cerveau. La vie de ma mère en vous... Vas-y, toi, monte dans la voiture, là. Ma grand-mère, je t'en ai... Vas-y, on se rejoint à nos locaux. C'est carré ? Et du coup, il reste plus personne en vie de chez vous ? Je sais rien, il y a plus personne qui répond depuis que je me suis fait coffrer hier. Bon, il supprime les messages, je sais pas... Bah non, tu peux pas supprimer, cousin. Il supprime. Mais comment ? Je sais pas, un petit truc. Je te demanderai les ignores. Hé, mais quand même, écris plus. Hé, là, t'es coffré dans le nord, c'est bon avec ? Ouais, ouais, je fais avec moi. T'es sûr qu'il est dedans ? Moi, il est avec moi. C'est carré, ne t'inquiète pas. Un petit truc là, tu t'es mis bien. T'as vu ce que je t'ai passé à l'avance ? Ouais. C'est pour toi. T'es un tuveur. Maintenant, coffre-moi bien, patiente un peu. Vas-y, vas-y. 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 Allô, t'es tout seul ? Non, non, non. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une dinguerie de fils de pute. Mais je sais pas si je peux parler au téléphone. C'est pour ça, c'est bizarre. Ouais, non, non. Bah, vas-y, on se voit après. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Tu fais quoi, les autres ? On vagabondes, on galère. Allez, gaffe, faites gaffe de fils de pute. Il y a des méchants, là, sur nos côtes, mais vraiment haut level. Si vous faites rien, rejoignez dans le nord. Pourquoi t'as eu deux, là, derrière ? Je sais pas, je sais pas. Il y en a un, il meurt, sûr. Le Renoir, là, il a balancé. Et Seneca, je sais pas. Le délire, c'est que... Vas-y. Je crois qu'on va les utiliser dans ça, là. Dans ce qui va se passer. Ok. Ça, ils en ont un. T'as capté ? Isaac, t'as balancé, quoi ? Il a parlé, ouais, l'Espigy. Il a tout balancé à un agent. C'est une dinguerie, hein ? Il savait déjà, il savait déjà. Et sa mère, moi, j'ai porté le chapeau. J'ai porté le chapeau pour sauver les petits, là. En plus, ils sont morts, ces enfoirés. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Et toi, t'as balancé ? J'ai pas balancé, ma gueule. Il savait déjà tout. Vas-y, vas-y, fermez, là. Ouais. Tranquille. Eh, à moi, tu surveilles juste la voiture. On a deux mecs attachés. Ouais. Non, il y en a dedans. L'autre, il est dans le coffre, là. Vas-y. Ouais. Ah ouais. Tu veux quoi, là ? Ouais, tu vas bien. Ah non, ça va pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est comment, euh... Attends, vite fait. Qu'est-ce que vous prenez ? Eh, il sait que c'est toi, rien, il n'y a aucune trace, aucune piste. Il n'y a aucune piste à grand-mère. Explique-moi bien comment tu l'as pété. Écoute, moi, mes gars, ils se font péter depuis tout à l'heure. Frontières, ils m'ont enculé ma mère, j'ai serré. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais me farcir un... Un polloz, t'as compris ? Je vais lui niquer sa mère, la pute. Première voiture qui passe, c'est lui. Je le poursage, je descends, je le braque. Je le ramène au port. Je pose deux, trois questions. Je vois sa plaque au niveau de la ceinture. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, il me parle de gouvernement. Ok, tac, tac, on discute. Je lui dis, c'est quoi ton taf exactement ? Je lui dis, on mène des enquêtes, nanana, nanana. Je lui dis, sur qui tu veux m'envoyer des enquêtes ? Tu te mets une balle dans ta tête là tout de suite. Il me dit, comme ça, écoute-moi bien. L'artène, pichop. Photo, tout dans le téléphone, de toi, ta vie là. Même moi, je suis dedans. On veut voir la photo, enfin le téléphone. Tiens, mon gars, fais-toi plaisir. C'est un méfri. Mais bizarre. Hyper bizarre. C'est un dommage collatéral. C'est pas un mec du goût qui est je voulais. C'est où le délire sur moi, là ? Je sais pas quoi. Regarde dans les boutons, non ? Tu vois quoi ? Ah ouais, je vois. Même moi, je suis dedans. Je sais pas quoi. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il m'a parlé, lui, en personne, il m'a parlé de toi, pas dans les cons. Lui, en personne, il m'a dit, j'enquête sur ton gars. Il veut te faire. Apparemment, lui, le gouvernement, d'après ce qu'il m'a dit, il veut te faire tomber. C'est bon. Il est encore un truc, je ne sais pas ce qu'il me raconte. Il a vu, c'est un petit, non ? Ouais, c'est un petit trou de balle. Mais il a des infos. 747,911 C'est ça ? C'est ça ? Bon, je vais sep et après je vais lui faire une dinguerie Comme tu veux, c'est mieux, parce que là ça va En fait tu l'as pété à un moment où il y a une dé Non, tu l'as pété là, au moment où j'en avais besoin, comme par hasard Arrête, comme vous voulez Juste vite fait, je pisse, attends Attendez les gars, la canne de coca m'a donné envie de pisser Je pisse, j'arrive tout de suite Oui, attends, après Ça se me va rire, ça se me va rire Oui, on va se casser, non c'est ça Je vais poser une question 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 Merci. C'est parti. C'est parti. Oui, vas-y, vous pouvez partir. Bien vu. Vas-y. Fais gaffe à lui, c'est un petit fonfort. Oui, t'inquiète. T'es attaché, t'es rattaché ? Oui, je suis rattaché. Vas-y, impeccable. Eh, je vais aux autres de venir. C'est dans le nord, là. Ouais. Ouais, toi, je vais te faire une sacrée dinguerie. C'est quoi la fiche, là, que t'as, là ? La quoi ? Attends, vite fait. T'es quoi, t'es armé, t'as quelque chose ? Ils m'ont pris, je crois. T'es pour Rado Radovic ? Non, c'était hier, pendant son meeting. Un de ses partisans a dessiné à tout le monde. Non, ils t'ont pas pris. Pose ton arme par terre. Mais là, il y a un petit mijo, là. J'y mets le menottes. Radio, vélo. On va commencer. Oh, USS lourd. USS badge. OK. Bon. Est-ce que ton rôle, là, au service secret ? Moi, je suis un simple agent. Je suis arrivé il y a dix jours. Il y a deux jours ? Plus bas de l'échelle, dix jours. Dix jours. OK, parfait. On va pouvoir discuter dix jours. Dix jours, il s'est passé des choses. Là, on fait quoi ? Les deux à gauche. Il n'est pas. Déjà, il y en a un. C'est sûr, on en finit. On fait devant... Ah, là, il y a un Spencer. T'en, saute, saute. Smereda. On le fait devant lui ? Ouais, mais... T'avais un truc en tête, toi, tu m'avais dit, je voulais faire un truc avec un des mecs. Ouais, mais en fait... Faites-les dire, on ne peut pas les garder éternellement. Ouais, ouais. T'as capté ? Regardez-moi, je t'ai dit, t'as vu. Dans tous les cas, le mec dans le coffre, il va mourir. T'avais juste... Juste, on va lui montrer, t'as vu, de quel bon on se chauffe. T'avais vu, on va le fermer devant lui. Et l'autre, on le garde pour lui, ouais. Voilà, vas-y. Ouais, sort, sort. On t'en va faire sortir. Attends, je vais sortir. T'as vu, t'as vu, t'as vu. T'as vu, t'as vu. Gaffes à la plaque. Mixe à la mer. Mets-toi face au mur. Face au mur. Viens, avance, toi, l'agent, là. Tu vois, on va passer une très très longue nuit, hein. Toi et moi. Avec nous, OK ? Et je veux juste te montrer un petit truc. Que là, t'es pas face à n'importe qui. Et t'es... En fait, t'as jamais rencontré des mecs aussi cruels que nous, tu vois. Je sais pas, tu faisais quoi de ta vie avant, mais... Mais... Mais aujourd'hui, c'est ta première fois. Avec des gars comme nous. Ouais, tu vois. Et ça veut dire que si... C'est ça. C'est ça, non ? T'as fait ce métier pour ça, non ? Pour tomber un jour ou l'autre sur des gars comme nous. Malheureusement, c'est toi qui es menotté, là. C'est les... Oui, c'est les risques du métier, oui. Exactement. Et si ce soir, tu collabores pas avec nous, tu parles pas, tu... T'es vague, tu réponds pas à nos questions très bien, clairement, tu vas finir comme lui. Tu vois ? Oh, dis-lui ton nom, toi, t'es qui ? Je m'appelle Isaac. Isaac Anasui. Tout le monde. Oh, putain. Et il est mort. T'es pas obligé d'en arriver, là. Ah, si, si. Il a déconné la merde, lui. Il faut le finir. Vas-y, viens. C'est vrai, il faut le finir. S'arrache. Avance. C'est bien. C'est bien. Il doit choquer, là. Il doit dire, vèche. Oui. Moi, du coup, ton gars, il est mort, hein. Oh, l'ancien. Moi ? Ouais. Ton pote est mort. Qui ? Ton pote. Isaac ? Ouais, Isaac, ouais. C'est pour ça, il me répondait plus. Il est plus dans le coffre. T'as pas vu ? On s'y a pas entendu les coups de feu. On s'y a pas entendu les coups de feu. On s'y a pas entendu les coups de feu. On s'y a pas entendu. J'ai pas compris. Eh ben, on vient de le fumer. Il vient de perdre la vie. Entends ça, Spencer, derrière ? Ouais, ouais, ouais. Il avait pas un mauvais fond. Il avait une mauvaise forme. C'est ça, le problème. Non, mais c'était quoi ? Putain, ils sont même pas masqués. Je sais pas s'ils ont qui. Ouais, allo. Ouais. Ouais, vous faites quoi ? C'est nous la voiture. Bah, viens. Viens, viens, viens. Attends, vas-y, j'arrive. C'est des mecs qui se sont arrêtés à côté de nous. Ils ont voulu braquer. Et puis voilà. On s'en est dans le coffre. Attends, attends, mais reste avec. Et toi, c'est quoi ton blaze ? Il a fait 10 juniors. Tu peux essayer de me braquer. Pourquoi ? Bah, il s'est trompé, non ? Bah, je sais pas, c'est ça. Non, j'ai pas essayé de te braquer, c'est faux. Ah, je sais pas, t'es descendu très déterminé quand même. Mais non, j'ai un pot à moi qui s'est fait braquer à côté et là-bas. Et donc, du coup, on pensait que c'est vous qui l'aviez braqué, en fait. Donc, nous, on est sortis, on vous a demandé qui c'était. T'étais qui, toi ? T'es qui ? C'est un ZT à bord. J'appelle, là, tout de suite, il va me dire, il va me confirmer. Mais toi, tu peux appeler Blake. T'es encore branché avec... Non, mais je leur parle même tout ce soir. Non, il est plus là. Il est mort. Ouais, ouais, ouais. Eh, c'est un gars, toi, lui ? Il est chez moi. Ok, ok, ok. Non, c'est bon, je vais vérifier, vas-y. Je t'explique, en fait, on nous a chassé toute la soirée. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y, tu peux y aller, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Vas-y, appelle tes gars. Vas-y, c'est bon. Plus jamais, quand même. Venez, venez. Il y a qui avec vous, là ? Ils sont là, ils sont là. Eh, dinguerie. Écoutez, vous vous rappelez le rendez-vous avec le procureur, là ? Ce bâtard, il est venu. Gros dictaphone, il a tout enregistré. Ça veut dire Karl. Karl, il va au débat, là, des élections, là, je sais pas quoi, là, ce soir. Et ça balance le truc devant tout le monde. La vie de ma mère. On entend moi en train de parler de péter Chicago, je sais pas quoi. Et du coup, Karl, il est dans la merde. Bref, Karl, il a le démon. Il m'a dit, c'est le service secret, je sais pas quoi. Et là, c'est pas en même temps, c'est à l'hasard comme par hasard. Il me dit, ouais, j'avais la haine contre des kefs, je sais pas quoi. J'ai pété le premier kef que j'ai vu. Un agent secret. Il tombe sur lui, il lui dit, ouais, tu fais quoi ton rôle ? C'est quoi ton truc ? Il dit, ouais, j'enquête sur l'art d'Anne Bishop. Direct. Après, il faut, attention que tel, il y a des photos de la villa. Et puis voilà, quoi. Et t'en as fait quoi ? Ben, elle est dans le coffre. C'est pour ça que t'es loin. Ben ouais, c'est ça. Et du coup, ben je sais pas. Parce que là, en fait, il y a plein d'hypothèses. C'est-à-dire, le proc, déjà, il nous a couillé. Heureusement, moi, je voulais pas. Putain, je disais à Karl. T'as vu, j'ai même embrouillé Karl. En gros, arrête de lui parler. Je sentais, il y avait un truc bizarre. En tout cas, c'est à l'hasard, il l'a pété. Il savait même pas qu'il s'attendait pas. Ben non. Mais là, on va voir, on lui parle. Il ouvre roster. Les vocaux, ils sortent d'où ? Tout ça, parce qu'à tout moment, c'est un coup de Daimon aussi. Parce qu'ils ont balancé le truc que cherche Chicago. Si vraiment, c'est des agents normaux. Ils défendent pas Chicago. Chicago, elle est liée à Daimon. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça arrange que Daimon. Après, je crois que Daimon, il veut mettre un mec au gouvernement. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Putain, il est pas là, Blanco. C'est Compton ? Ouais, Compton. Non, mais en fait, Daimon, moi, j'ai capté son vice. Daimon, il va se mettre avec le Candida, celui qui est le plus avec le peuple. Oui, et tu sais ce qu'ils sont en train de faire ? Avec l'agence de Manquina, là, ils sont en train de faire des partenariats avec les mecs qui sont dedans, quoi, pour valoriser la campagne de Compton. Donc c'est sûr. S'il marche avec lui, il y a tout moment, c'est Daimon. Ouais, il faut qu'on rencontre le Compton, il faut qu'on rencontre le Compton. Il faut qu'on rencontre le Compton. Eh, qui peut gérer ça ? Moi, je peux voir son numéro. Vas-y, à la mort, dis-lui, il y a l'Arden Bishop, il veut vous voir et tout. Ah non, moi, je l'ai pas. Là, j'ai rien. Mais essayez, il y a tout pris de la voir. On va et il faut juste le mettre dans notre camp à nous. Ça veut dire, là, pour... Eh, je mets Sony dans la conversante, c'est bon ? Ouais, ouais, ouais. Après, il est là ? Ouais, il est où, lui ? Allo, Alice ? Eh, masquez-vous, masquez-vous. Eh, masquez-vous, déjà, masquez-vous, masquez-vous. Échangez un peu vos tenues, essayez de mettre un truc à en avoir. Mais les gars, en fait, il s'est juste mis avec le candidat le plus favorable, il est pas dans sa poche. Cash, merci, mon frère. Ok. Putain. J'ai trop d'inspire. Ok. En fait, pour moi, t'as vu Karl, c'est mon parrain, je le kiffe, mais pour moi, il n'a aucune chance. Après ça, oui. En fait, il est lié avec Bishop, même avec les vocaux, c'est terminé, c'est impossible. Oui, avec les vocaux, là, c'est fini. Bah, ouais, c'est impossible. Donc, le meilleur truc pour lui, et le Compton, t'as vu, c'est juste que, pour moi, il y avait plusieurs candidats, eux, ils sont partis voir celui qui est le plus sérieux, ils se le sont mis dans la poche, tu vois. Mais nous, on peut toujours le faire, c'est pas trop tard. Bref, je vous envoie une pause, on se rejoint. Et masqués, tous masqués, dites à Sony, brefez-le. Ouais, mais les gars, Karl, il veut pas ses gouverneurs, mais les gars, c'est ses mêlables sur le club. Ouais, Sosso, c'est pas la vérité. Je bois que de la cheese. Je vais te dire un truc. Hé, Sosso, le jour où je fais un seul bâton, tu viens ? Je suis en danger de travail, tu signes une certaine clause, imaginons, je ne sais quoi, je ne sais quoi, oui. En cas de pépin, je ne parlerai pas à mes couilles, etc. Mais Sosso, sauf que t'as vu, c'est pas une simple clause, t'as vu, qui va te... Tu vois, qui... Tu vas partir au ciel avec la clause, tu vois ce que je veux dire. T'as vu un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Vas-y, frère. On a sauté cette clause, tu vois. Et je pense que le jour, il est venu. Je comprends. Les gars, moi, personnellement, j'en ai rien à branler des audios. Non, 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 moi, comme je t'ai dit. Moi, j'ai pas envie de faire... C'est pas le premier ni le dernier que je fume rien. Et jamais j'entends pas ce que je veux. Que ça ne va rien changer à ma vie. Moi, je veux au contraire que tout le monde sache que je suis une crapule, mais ils n'arrivent pas à trouver comment, t'as capté ? Vous n'aurez pas ce genre de conversation avec moi, monsieur Bishop. Je préfère prévenir tout de suite. Mais frère, les gars, il n'y a rien. En gros, je suis perturbé par la vie. Il faut quelqu'un qui me redresse. Wesh. Là, là, devant. Descends. Putain. C'est Neka, vas-y, descends. Ouais. Vas-y, avancez, avancez. Suis-le, suis-le. Vas-y, avancez, là, montez. Avancez encore, encore. Non, la montre est énervée, hein. Venez, venez vers ici. J'ai vu que t'avais un sac un peu d'habits. Mais montre-moi un peu tout ce que t'as, là, comme tenue. Fais-moi un petit hall. Attends, 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 attends. Les gilets? Mais les gilets? T'en as combien, de ceux-là, là? Ouais, j'ai que celui-là. Vas-y, pose-le par terre. Ouais, pose. T'as énervé, ça. Ça va être utile, ça, un jour. Je vais pas le prendre, on essaie de le prendre. Tu l'as posé? Ah oui, il est là, par terre. Reprends-le, donne-le. Ah, c'est vrai. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bref. Vas-y, asseyez-vous, là, asseyez-vous sur le... Tiens, j'ai déjà pour commencer. Bois ça. J'ai drogué sa grand-mère, tu vois. C'est quoi, c'est... C'est de la codéine. Tu vas être soulin. Bois, bois, fils de pute. Gop, go, go. T'aimes bien? Ouais, c'est pas... Non, c'est pas trop... Ça va juste un peu te soulager, tu vois. Tu vas être détendu, tu vas être... Oulala, tu es un hors-la-loi, Spencer. Non, sous-codéine. Sous-codé. Bon. T'as bien vu, là, on a fait quoi, l'autre? Ouais, ouais. OK. Donc, euh... C'est quoi ce bruit? Donc, maintenant, on va te reposer des questions, et tu vas nous répondre, et très clairement. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on a assez de perdre du temps. Du coup, toi, quel est ton rôle, là, dans ton service secret? Simple agent de terrain et pilote pour le... Il a 10h3? Arrête de mentir. OK. Vous inquiétez sur quoi? Tout ce qui va toucher la sécurité intérieure et les attaques en provenance du Nord. Ouais, tu mens, déjà. Tu mens. Non. T'as dit quoi, tout à l'heure, au gars, là, qui t'a attrapé? Euh, oui. La sécurité intérieure, et notamment, du coup... Et que t'enquêtes sur qui, en ce moment? Bah, moi, personnellement, mais le service enquête sur l'Ardenne Bishop. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des informations, que ça serait le nouveau parrain de la paix, grand ville, depuis la mort de son père. Comment ça s'est écrit? Umbrella. Ouais, et pour l'instant, vous avez quoi? Euh, le dossier nous a été retiré, euh, par M. Foster, donc, euh, on a plus l'avancée du dossier. Il a été retiré quand? D'accord, pardon? Il a été retiré quand? Euh, il y a 5-6 jours de ça. Tiens. Combien? Combien? Combien de temps? Il y a 5 jours, 4-5 jours. Entre 4 et 6 jours, ouais. T'es sûr, là, de ce que tu dis? Euh, ouais, certains. Vas-y, mais, mais... Euh, parce que... Mais au-dessus de lui, là. Oui, merci. Foster était accusé de haute trahison et avait des soupçons sur, euh, sur nos services et nous a retiré l'enquête. Et il est où, Foster, là? Euh, aucune idée. Il devait se présenter hier, à son jugement et il ne l'a pas fait. Hum... Ah, c'est ça. Ouais. Vous l'avez pas revu depuis? Euh, non. Non, depuis le soir où... Il a été aperçu avec Sanders, Carl Sanders et... Lardenne Bishop. La plus revue depuis. Explique-moi un truc. Il y a eu des vocaux qui sont sortis ce soir, là, dans un débat politique. Ah oui. Ouais, ok. Euh... C'est quoi? Ces vocaux, ils sortent d'où? Euh... Aucune idée de Monsieur Foster, je crois. Ok. Euh... C'est quoi son intérêt à les sortir? Je sais pas, parce qu'il était, euh... Euh... Je crois que le soir où, justement, on l'a vu discuter avec Monsieur Bishop et Monsieur Sanders, il sortait d'une garde à vue. Pour autre trahison, il a été démunier de ses fonctions, donc je sais pas si c'était peut-être une vengeance ou autre. Ok, ok, ok. Vengeance sur qui? Là, il s'attaque juste au... Au potentiel criminel. Ça, ça arrange qui, ça? Comment ça? Non, il est... Comment ça, hein? Ah, comprends vite, Spencer, hein. Comprends vite. Ça arrange qui, de sortir ses vocaux? Je... J'en sais rien. Soit il voulait trouver des preuves pour peut-être se faire réintégrer et prouver sa bonne foi ou autre, mais j'en sais rien. Nous, depuis l'histoire où il nous a retiré les accès du dossier Bishop... Il est où ce dossier, là? Je ne sais pas. C'est ce que je vous dis, on n'a plus accès. C'est le... C'est mes cas, enlève ton pas, enlève ton pas, enlève ton pas et relève toi, enlève toi, enlève ton. Et retire ta veste. Ouais, c'est merclem. T'as vu, pour le moment, hein? T'as vu? T'as de la chance qu'il ne pleut que de la pluie. Tant pas longtemps, il va pleurer autre chose. Non, mais là, on passe au deuxième. Vas-y, bois. À partir du cinquième, je ne te mens pas... L'overdeuse, elle peut arrêter. T'as vu, d'habitude, on coupe ça. Au Sprite, au Coca-Cola, au Miranda. Ouais, de sacré mélange. Ouais, là, tu le bois sec. Non, ça doit être... ça doit brûler, hein? Ouais, là. Du coup, euh... En plus, toi, t'as quel âge, toi? J'ai 30 ans. 30 ans? Ouais, ça va. Du coup, je répète, Froster et Ouh, et les vocaux, qui les a sortis? Ça arrange qui de sortir ces vocaux-là? Je sais pas, on n'était même pas au courant qu'il y avait ces vocaux. Depuis le soir où... Froster a été mis en garde à vue pour votre trahison. On sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il est où, il s'est pas présenté hier à son jugement. On ne sait rien sur lui. On ne sait plus rien sur lui. Tiens, fouille, fouille, c'était le... C'était à rien faire. On en donne un chacun. Attends, tiens, c'est moi, je l'ai eu. Eh, du coup... En fait, là, tu me pousses à parler, mais au moment où je vais parler, ça sera trop tard. On va finir la discussion, tu vois, on va échanger, mais tu repartiras pas. Il est là le problème. Alors, si tu parles, et... Tu vois, tu nous donnes quelques infos. On va te laisser la vie sauve. Je suis d'accord, je fais que ça. Ok. Donc, Froster, depuis le rendez-vous, le fameux rendez-vous avec je sais pas qui, vous ne l'avez jamais revu ? Ça fait... Non, ça fait 4 jours, 4 ou 5 jours qu'on ne l'a plus revu. Ok. Ok. C'est depuis le soir... En fait, je peux pas te dire comment, mais j'essaie que tu mens. Les gars, ils m'ont appelé l'USS, ils m'ont dit « Ouais, c'est bon, Froster, il est sous-bracelet, on l'a, je sais pas quoi. Rappelez ? » Je... Écoutez, s'ils avaient apparemment plus d'infos que moi, je... En fait, Froster était sous-bracelet. Donc, tu mens. Donc, t'es un menteur. Non, on n'a pas accès, on devrait assez donner ça. C'est l'esprit qui a accès à ces données pour le traquer. Vous n'avez pas accès à ça ? Non, non. Ok. Il n'y a que l'esprit d'équipe. Il est beaucoup, tu les as entendus ? Non, on a... Enfin, ce mis à part ce soir au meeting... Oui, tu les as entendus. Ça disait quoi ? Euh... Je... J'ai pas tout... Je dis, moi, j'ai pas tout entendu. Moi, je faisais la sécurité à l'entrée, à l'amphithéâtre, j'étais pas en plein milieu, j'ai pas tout entendu. Mais apparemment, ça impliquait Sanders dans des affaires louches avec Mr. Michel. Ok. Ok. Et toi, tu sais pas d'où sortent ces Waco ? Euh... Sans doute, Foster. Bravo ! C'est bon, tu peux repartir. Merci, il m'avait les impôts pour voler. Allonge-toi, allonge-toi par terre. Allonge-toi par terre, sa caméra, d'arrivée. Putain, il vole quoi ? Putain, frère, comment ils sont ? Ouais, tu vois bien ? Oui, ça va, il va où ? Ça va, ça va, parlez doucement, parlez doucement. Dites-moi, vous êtes au courant des vocaux qui sont sortis ce soir ? En fait, pendant le débat politique des gouverneurs du Sud, en gros, Sanders, Carl Sanders, il était en débat avec un gars et d'un coup, sur les écrans, il y a eu des vocaux qui se sont affichés avec un enregistrement d'un rendez-vous. C'était Froster, un procureur, qui est venu me voir moi et lui et qui voulait à tout prix que je collabore avec pour éteindre Diamond. C'est pour ça qu'il était recherché. Mais moi, je ne suis pas tombé dans le truc, tu vois. Je ne suis pas tombé dedans. Par contre, Carl est tombé un peu dedans et moi, j'ai embrouillé Carl carrément. J'ai arrêté de parler avec lui, il est bizarre. Au final, les vocaux sont sortis, il n'y a rien de fou, tu vois. À part moi, je lui dis, ouais, ramène-moi un TL et peut-être que je vais te faire un truc pour toi, mais sinon, c'est mort. Et Carl qui parle un peu. Mais ça, on est d'accord, c'est vocaux. Qu'est-ce qu'il fuite ? Ça arrange qui ? Ça arrange Diamond ? Ça arrange Diamond, elle sert à vie secret et... Moi, l'esprit dit, je pense s'en battre les couilles, mais ça arrange ces deux gars-là ? Parce que ça écarte Sanders des élections. Tout à fait. Et comment vous vous sentez, vous, Sanders ? Ça se passe ? Il y a un feeling ? Il y a quelque chose ? Non, c'est un bon gars. Ouais, on s'entend bien. Vous le verrez bien, un gouverneur. Ouais, pourquoi pas, hein ? Ouais, il est viable, quoi. Pourquoi ? Non, non, simple curiosité, hein. À vrai dire, vous savez ce qu'on a fait, nous, hein. Vous avez fait quoi ? Hier, on a commis un attentat sur monsieur Rapprovitch. Oui, Rapprovitch, voilà. Ah, c'est vous ? C'est nous qui avons fait péter le parking. Et pourquoi on l'a revendiqué, hein ? Mais pourquoi ? À votre avis ? Oui, c'est bon. Je vous rappelle qu'il y a un conflit géopolitique. Ah oui, oui, mais pourquoi lui, là ? Ça va donner du cachet à ce mec-là. Ah, et vous, vous le soutenez ? Et pas vraiment, on va dire non, pas vraiment, mais on va dire que... Ouais, ouais, je vois, je vois. D'accord. Euh, c'est qui que vous détenez, là ? C'est la plus curiosité, hein, on va pas s'emmêler. Vous en faites ça. C'est, vous voyez, euh... Si vous, je vous en ramène un, attendez, je vous en ramène. Je vous présente cet Enza, membre de quoi ? Comment ça s'appelle déjà ? Margueritos. Vous les connaissez ? Margueritos ? Ah, d'accord. Ah, mais oui, mais je comprends de leur petit problème, à celle-là. Ah, mais c'est plus grave que prévu, hein ? Dès qu'ils ont passé la frontière, raconte-leur, c'est Enza, qu'est-ce qu'il a fait ton ami ? Oui, raconte-nous. Allez, on t'y a. Euh, au poste ? C'est Enza en charte. Ce qui paraît, là, il aurait balancé... Non, y a pas de ce qui paraît, hein ? On lui a mis une balle dans la tête, c'est pas pour rien. Bon, vas-y. Il a balancé sur... Je sais pas ce qu'il a balancé, mais il a balancé au pollo. Il y a eu un gars qui a tué... Je crois qu'il a balancé à R30, en fait. Ouais, c'est ça, il m'a balancé. Il a tout balancé. Allez, ce puis-je. Aïe, 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 aïe. En fait, j'étais en train de lui parler dans la voiture et... Non, il était plus là, je crois. Ah, ça fait pas vos affaires, ça, hein ? Les baveuses. Oui, j'en ai. Le business, il va mal, là. C'est vos problèmes, hein ? Nous, on va remonter dans notre helico et on nous a jamais vu. Oh, ça marche. Bon, c'est très bien, on ne vous a pas plus longtemps. Ah, bon courage, saboca. Terminez vos petites affaires Ouais, 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 mais il est vrai Tu l'as ? Ok, ok Non, non, ne me dis pas, t'as pas toutes tes infos Je te demandais qu'est-ce que tu sais, tu m'as dit je sais rien Lève-toi, regarde, regarde Tu vois mon visage ? C'est moi, c'est l'Arden Bishop R3 Creepy, tout ce que tu veux Ok, les vocaux Là, qui sortent T'as vu, Froster, moi, pour nous, notre avis Froster, il était de mèche avec vous Pour venir, essayer de me faire parler Pour lui dire Je ne sais quoi Au final, ça n'a pas marché Du coup, vous avez essayé de trouver un plan B Et les vocaux, vous les avez sortis pour éteindre Sanders Arrête de mentir Et là, Froster, écoute, il était sous bracelet Juste après le rendez-vous Là, t'as quelqu'un de chez toi, là, il m'a appelé Il m'a dit, oui, c'est bon, on ne le recherche plus Froster, on l'a Donc, qu'est-ce que tu me racontes ? Non, alors, le soir Où Froster est venu, du coup, vous voir Avec M. Sanders Nous, on le suivait Pour le récupérer Parce qu'il avait Il s'était échappé Enfin, il était parti de sa garde à vue Avec un simple bracelet Et le service secret voulait le récupérer Pour poser plus de questions Parce que quand on l'a récupéré Il y avait ses avocats Il faisait son cinéma pour ne pas parler Il y avait le LSPG, etc. Donc, on voulait avoir justement Plus d'informations Avec des manières un peu moins catholiques Pour avoir le Froster Le Froster, on ne travaillait plus avec lui Justement sur les dossiers Qu'il avait sur vous Il nous a mis dessus Et du jour au lendemain Il nous a tout enlevé Depuis ce jour-là Il a été pourchassé pour autre trahison Et ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé Le soir de son jugement Il est venu vous voir Le fait qu'il vous a enregistré On n'était même pas au courant Le fait que ses vocaux sont sortis On n'était pas au courant Mais du coup, qui a sorti les vocaux ? S'il a disparu ou je ne sais pas comment ? C'est sans doute lui J'en sais rien Mais pourquoi ? Mais il gagne quoi à faire ça ? Il gagne rien du tout Moi, j'en ai rien à foutre Moi, qu'on sache que c'est moi Moi, je m'en fous Je ne me cache pas du tout Je n'en sais rien Je vous ai dit Ça fait 4-5 jours Donc, ça écarte juste une heure des élections Et qu'il dit Ah, c'est vous C'est tout Avec Daimon Daimon, vous avez quoi sur lui ? Daimon, c'est quoi ? C'est Pegasus ? Je ne sais pas Pegasus travaille avec Myers C'est lui qui l'a mis au gouvernement Je n'en sais rien Et rien d'autre Je ne sais rien Je ne sais rien d'autre Rien d'autre du tout ? Rien d'autre ? Non, il donnait des infos par-ci par-là Mais rien de fou Il vous donnait des infos ? Quoi comme info ? Parle En fait, je vais te tuer, Spencer Et je vais repartir dans ma voiture Et on ne t'a oublié Au bout de 5 minutes On sera dans une autre affaire Là, il y a Fabiola Tout ça Ils ont refourgué des armes À moitié prix Donc, vraiment Je suis pressé d'aller les voir Et vous voulez que je vous dise quoi de plus ? Qu'est-ce qu'il a donné comme info ? Concernant vous, aucune Concernant Non, toi, il faut te baiser Putain Tu sais que je vais t'embrasser, Spencer Je ne vais même pas te frapper Qu'est-ce qu'il a donné comme info ? Comme info Je n'étais pas demandé sur moi Je n'en sais rien Enfin, il faut que vous comprenez Que je n'ai pas toutes les infos D'accord Et toi, il faut que tu comprends Que tu vas mourir Ok ? Oui Tiens C'est Tenza T'as été un voyant Mais bon De toute façon, on ne va pas en discuter On s'est tout dit hier T'as fait une mission Tu l'as raté Tu savais ce qui allait se passer Si tu la rates En plus de ça, tes gars en balance Maintenant On se reverra là-haut Là, non ? Ouais Attendez, attendez, attendez Sortez un télé Enfin Je vais le sortir Sors ton arme Et vise le Rhabille-toi, rhabille-toi Remets ton Écoute Remets ton truc Ok ? Je t'explique T'as vu si tu fais pas là Ce que je vais te dire En fait En fait, c'est comme la mort En fait, là, ce qu'on va te faire On va pas te tuer Mais on va te tuer En fait, on va tuer ton Je sais pas comment on peut dire ça Ton En fait, on va tuer Spencer Mais on va pas te tuer On va pas te tuer physiquement Tu vois ? En gros, là, je t'explique Je vais te donner un On va te niquer ta vie Si tu peux faire Exact On va te niquer ta vie En fait, j'essaie de le dire un peu plus De manière plus Qu'il aille se reculer Plus jolie Mais on va te niquer ta vie Tu vois, ta vie On va la briser en deux Tu vois ? Pourquoi ? Parce que là, je vais te donner un script Tu vois ? Des trucs que tu vas te devoir dire Et on va recommencer à chaque fois Si tu le fais pas avec la bonne intonation Et des gars à tuer, j'en ai plein Donc tu peux même le rater Enfin, le tuer, j'en ramène un autre On le fera Tu vas dire quelque chose Que je vais te dire de dire Ensuite, tu vas le tuer Et tu vas mettre vraiment Tu vas y mettre du tiens Ok ? Tu vas être un acteur aujourd'hui Ok ? Donc Là Tu vas sortir On lui dit de dire quoi les gars ? Les gars, arrête de dire Qu'est-ce qu'il est con Après, vous allez prendre mon gros chibre Et le mettre au fond de votre gorge Vous comprenez pas ? À chaque scène, on va devoir à chaque fois répéter Euh... Attends, j'ai réfléchi Non, 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 attends, garde-le Attends, venez Il y en a un qui le garde vite fait Faut que je trouve un bon truc, ça grand-mère Faut qu'on trouve un truc En gros C'est simple Je vais le tuer à la fin Oui, je vais le tuer On va le tuer Juste, dans le truc On va faire fuiter une vidéo Où en gros, il faut que ça mette à mal le service secret En gros, comme si c'est une bavure qui se fait filmer En gros, il est en train de l'interroger Il lui dit Ouais Faut qu'on trouve un sujet Un sujet où lui, il parle, il interroge Et après, il le tue Arrête, vas-y, moi je me casse Je me casse, je retourne à Miami Je sais pas Tu vois Alors on sort la vidéo Et le mec On fait en sorte que T'as vu le mec là Le Seneca là Entre guillemets Il travaille pour le service secret Ils ont pas rempli le passage qui a été demandé Non, faut faire attention à tout Parce que T'es sérieux ou quoi Ils vont enquêter Ils vont reprendre le Seneca Ils vont faire fuiter c'est qui Et ils vont niquer la vidéo Ils vont dire Regardez, non, c'était un mec Qui trafiquait de la cocaïne A tout moment, ils sont au courant Non, faut vraiment Mais lui, à tout moment, il parle aussi Mais il va mourir Il va mourir Après la vidéo Mais l'autre, l'autre Mais l'autre, il va mourir aussi Vu qu'il va le tuer dans la vidéo En gros, il faut un truc Où on voit le délire Où en gros, il a arrêté Mais juste, s'il l'interroge Il abuse Il me bavure, tu vois Mais il l'interroge Sur un sujet Rien à voir Un sujet grave important Bah, je sais ce truc Je suis en train de refuser Bah, sur toi, non Sur moi, tu penses Moi, je dis moi et Daimon On mouille Daimon et moi Non, non, c'est moi Mais les deux, c'est mieux Moi, j'aurais dit juste Daimon Non, ça fait trop Ça fait trop Pour moi, Daimon et moi Et c'est crédible T'as vu, c'est crédible Tu vois Est-ce que l'Ardenne Bishop Et Daimon C'est quoi son nom déjà Underwood, je sais pas quoi Qu'est-ce qu'ils font Tu vois, en gros, il l'interroge Parle, parle Seneca, il fait Non, je sais pas Parle Je vais te fumer Qu'est-ce que Daimon fait Et là, il lui met Entre les deux yeux Parce que pour moi Les vocaux, c'est eux C'est service secret Daimon Pour moi, je suis sûr Oui, oui, non, c'est sûr Parce que ça sert Enfin, je vois pas l'intérêt De faire ça Et pour moi, Froster Froster, ils l'ont pété Juste après qu'il a eu Rendez-vous avec nous Ils l'ont Mais non, mais pourquoi Il l'a enregistré alors Pour moi, Froster T'si, il est où là ? Au moins, le changement D'identité C'est un service secret Je suis sûr Ça se voit C'est un truc comme ça Simmer Vanks Je sais pas que t'as capté Ouais, mais il l'a enregistré Pour faire fuiter Mais ensuite, il fait quoi de sa vie ? Simmer Vanks Merci mon frère Il collabe avec Daimon, c'est tout Juste qu'il est sur le terrain En même temps Dans les téléphones Il n'y a aucun message Avec Froster, là ? Rien, rien Ça se voit, c'est un petit Là, de toute façon Là, prochain jour Après, on attrape un plus gradé Faudra attraper un plus gradé Ok Regarde, go faire ça Et le mec qui prend en vidéo Que ce soit genre style amateur Mais il faut une question précise Pas grave de bon En fait, il faut que c'est ça Il faut trouver vraiment ce qu'il dit Putain Putain, je sais pas Merci mon frère Y-NS Merci les gars Merci Vanks Merci les frères Bien vu, bien vu les gars Bah tu mets du réel dans la conversation Non Merci Harkin Burprime Ouais, mais En fait, il faut trouver vraiment le bon sujet Sa grand-mère Soit disant l'héritage Merci les gars Beny Bishop Là, je viens de te dire qu'apparemment Ils sont au courant Ils ont des doutes Il y avait l'enquête Tu parles de ça Entre guillemets Tu mets Beny Bishop Toi Et Diamond Dans la discussion Déjà Elle ou la MP5 ? Il faut que vous soyez associés Ok Tiens Le pare-balle Mets la MP5 dans tes mains Et mets le pare-balle déjà Pour qu'aider en mode On voit Il y a d'autres Vous êtes plusieurs Tu vois Ok ouais Tu vas te mettre derrière Dans la vidéo Autant que tu m'as pensé Ok Mais Putain Je m'en repris Mais faut qu'ils lui disent Est-ce que genre Toi t'es associé avec Diamond Est-ce que l'Arden Bishop Associe à la Diamond Bien vu mon frère Bien vu mon frère Des gens Ils ont capté Hein ? Faut qu'ils lui demandent Si t'es associé avec lui Avec Diamond Ouais Toi t'es associé avec Diamond Parce que pour moi C'est ça de parler de Saunders Non ? Bah les couilles Non ? Parce qu'on peut faire Une passe à Saunders En gros lui Il interroge le mec Il dit Ouais Est-ce que Saunders Est-ce que Pourquoi t'as aidé Saunders ? En fait non Ça ils peuvent remonter ça C'est Mer Guapo Bien vu mon frère Non pour moi C'est le meilleur truc Ce que tu viens de dire En gros il lui dit Ouais Est-ce que Diamond et R3 Ils bossent ensemble Qui gère les armes Parmi les deux Qui gère les armes Tu vois Il fait que de répéter ça Et l'autre il dit Je sais pas Je sais pas Moi je fais que de la drogue Que de la cocaïne Elle lui dit Il parle C'est Diamond Ou R3 C'est lequel des deux Qui gère les armes Après il peut dire aussi Je sais que je t'ai vu avec eux Et tout J'ai une photo Je sais pas Tu vois un truc comme ça C'est ça Il dit On t'a vu Avec Diamond Pourquoi t'étais pas avec Ouais c'est ça C'est parfait Hé on voit ta tenue On voit ta tenue Le truc la militaire Chelou d'action Oh Ouais c'est Au revoir Fais vite là Ok tiens Tu peux voir les autres tenues que t'as là Ah montre Attends je vais essayer Donne moi pas tout Donne moi pas tout Juste le pare-balle C'est mer Tino mon frère Merci les gars Merci les frères T'en avais pas un deuxième Non c'est une plaque Ok Ouais mais toi Parfait Attends tiens Le genre d'outfit Bref Flo dis donc On met ça pour voir Ok on va dégager Ok Tiens mets ça toi En notre masque Quelqu'un lui passe une cagoule Mélo de nuit ta cagoule Ouais attends Darnell Sibots Ah je suis mort Ah Ah Il sait ce que c'est nous Il va pas parler On a la vidéo On va le tenir par les couilles Attends je te montre ma tête grave Attends je te donnerai qui là Ça a lu je lui donne Bref C'est martino Je pense qu'il s'en fout Moi il a même pas vu De quoi il y a quoi Elle est défoncée Elle est défoncée Elle est sous l'un Elle est tétalisée C'est bon t'as la cagoule C'est bon Ouais je lui ai donné la cagoule A qui A lui Mais non mais les gars réfléchissez C'est à lui Il a une cagoule trop Trop stricte Donne lui la cagoule Donne lui la cagoule Les gars pourquoi il va y m'a M'a mis par la cagoule lui Donne lui la cagoule Que je t'ai donné Ils sont cons quoi frère Tiens 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 bre Impeccable voilà Maintenant mets toi là Mets toi là Vas-y mets toi là T'es en mode voilà Toi t'as pas un chapeau T'as pas un chapeau Non même pas Essaye de mettre un bonnet T'as pas un chapeau toi pour lui Ou une cagoule ou quelque chose J'ai une cagoule Ouais bah donne la cagoule à mon gars là Tiens 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 c'est à moi de m'a donné Tu m'a donné quoi ? Tiens Y'a lui Envoie moi un truc Vas-y Mais l'arme Donne lui la matraque T'as pas de matraque T'as pas de matraque Et le taser alors Y'a pas une meilleure cagoule qui cache tout ? Non Bah si lui il a C'est la sienne Donne pour voir donne Est-ce qu'elle passe bien avec au béret ? Ouais ouais elle passe Par contre pas d'Aquin sur la vidéo Vas-y mets toi Moi c'est tatouage De toute façon je vais le cacher Je vais le cacher Vas-y Bon viens Spencer avance toi Avance toi Mets toi face à lui Sors ton calibre Il fait que de le viser Au moment où il décale son arme Tu me passes toi dans la tête Ouais Ouais je vais tomber là Tiens donnez lui J'ai cru qu'il s'agissait encore de vos petits jeux Je vous le cache pas Je suis joueuse Mais pas dans vos dérives étranges Et mets ta plaque Vous avez un Ah oui Quelque part où s'asseoir Posez lui une chaise Posez lui une chaise Tiens Viens Jax Mets toi un peu plus vers le tronc Merci Avance un peu plus guapo Avance Regardez Seneca Regardez Seneca Avance Melo Jax je crois que tu fais tâche En fait la tenue elle est trop abusée Je crois T'as cagoule tu fais me la passer Ou c'est Ouais tiens 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 Mais Melo toi t'es En fait faut Ouais voilà Il te faut cette cagoule Exactement Parfait Ouais parfait c'est bon Impeccable Impeccable Parfait Et mettez Enlève tes lunettes Enlève tes lunettes Bon Ok attendez Je tire la camouin Bien vu T'as eu trop de flots Ajax J'aimais bien Ouais J'aimais bien Je lui mets comme ça non Bon vas-y Spencer avance toi Je vais dire où tu te positionnes Avance toi Spencer Attaque grand mer Ouais Spencer Vas-y avance toi Avance toi Je t'explique Là tu vas l'interroger Avance toi encore un peu Ok Recule Reva à ta gauche Encore avance Avance encore 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 Retourne toi Voilà comme ça Avance toi un peu Et décale toi un peu sur ta droite Bon attends Je vais me positionner Parfait Ecoute Là tu vas l'interroger Je t'explique le contexte Tu vois Tu l'as attrapé Il s'est fait attraper Avec une cargaison de cocaïne En passant la frontière Et tu l'interroges Pour savoir Qui lui a vendu des armes Et qui lui a donné Son laboratoire de cocaïne Est-ce que c'est Diamond Ou R3 Et que tu l'interroges C'est qui C'est qui des deux C'est qui C'est R3 ou Diamond R3 ou Diamond Toi C'est Enza Tu sais pas qui c'est C'est à dire Non tu dis Je peux pas dire Je peux pas dire Je peux pas dire Tu vois Tu dis ça Tu dis je peux pas dire Je peux pas dire Et 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 comment ça s'appelle Toi Spencer Tu continues Tu continues Et dès qu'il parle pas Tu vois qu'il balance pas Tu lui mets En fait au moment Où toi c'est Enza Tu vas dire Écoute Les deux Ne gèrent pas Enfin non Comment on peut formuler ça Putain Je Non venez on fait un test Range ton arme Et on fait un test Eh Mello Mets-toi entre les deux Là-bas au fond Fais gaffe de pas te montrer Qu'on est dans le nord Ouais 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 T'inquiète Vas-y c'est bon C'est parfait Eh Dis pas R3 Dis Bishop Pas l'Arden Bishop Juste Bishop Vas-y 3 2 1 Action C'est un test Pour qui tu bosses Je sais pas De quoi Quel bout La coque On a retrouvé Pour qui tu bosses Elle vient d'où La coque La coque Elle vient C'est moi qui l'applaudit Crache crache un coup C'est Enza Crache crache un coup Tu fais là Ouais Tu veux pas qu'il le braque Avec Enfin là c'est un test C'est un test Un test au cas où Pour voir si Ça va c'est crédible en vrai Mais oui mais c'est crédible Ah putain C'est NECA C'est bon Pourquoi j'ai dit C'est Tenza La vie de ma mère Pourquoi j'ai dit C'est Tenza Est-ce que c'est mieux C'est mieux là Ouais c'est bon Allez action Bon Elle vient d'où cette coque Quelle coque là Le dépôt qu'on a retrouvé Plein à craquer Là il vient d'où Tu travaille pour qui Bishop ou Diamond Je travaille pas pour eux La coque c'est moi je la produis On sait que c'est faux Donnan non C'est Bishop ou Diamond C'est qui Je connais pas Je sais pas Je peux pas dire Je joue pas au con C'est Bishop ou Diamond Je peux pas dire Je sais pas Je joue pas au con Je te dis Bishop ou Diamond Je sais pas C'est pas eux Non Non Vous pouvez couper Attendez Eh Au moment Tu à la fin Avant de le tuer Je vais lui dire Est-ce que tu vas lui dire Est-ce que tu as balance Diamond Au moment Toi c'est Tenza Tu dis Mais pourquoi vous me demandez Cette question Et là tu lui mets Une balle dans la tête Après tu pars en marchant Et tu dis Ouais ça sert à rien Il lâche quoi comme dernière phrase En gros il dit ouais Il dit quoi les gars Une phrase en mode ouais vas-y vas-y Ça sert à rien avec lui Qu'est-ce que tu veux dire Ouais c'est qu'une merde Il nous importera rien Ouais je pense qu'il a bavé Tu dis je pense qu'il a bavé Et tu te barres Tu dis je pense qu'il a bavé C'est bon ? Ouais Ok Vas-y Bon bah là ça va être la vraie Elle vient d'où cette coque Quelle coque ? Je vois pas de coque Je me prends pas pour un con On a pris un dépôt entier rempli de coque Elle vient d'où ? Le dépôt ? Quoi ? Attendez je vais recommencer Attendez attendez Vas-y c'est bon c'est parti Elle vient d'où cette coque ? Quelle coquine Je joue pas au con Tu sais très bien Elle vient d'où ? De quoi tu parles ? Je vois pas de quoi tu parles Le dépôt en dessous Qu'on a tout récupéré Elle vient d'où ? C'est Bishop ou Diamond ? Non c'est moi j'ai produit C'est moi j'ai produit Je sais pas C'est Bishop ou Diamond ? Je connais pas Je sais pas T'as balancé ou pas ? Non je sais pas Je peux pas dire C'est Bishop ou Diamond ? Réponds Je sais pas Je peux pas dire Tu veux mourir ? Non non je peux pas mourir Je sais pas eux Je connais pas eux Dis un non Non je vois vraiment pas de qui tu parles Dis un non dépêche toi Je vois vraiment pas Une autre ? Diamond ? Non je sais pas Je peux pas dire C'est Diamond ? Non Tu viens de dire Diamond C'est Diamond oui ou non ? Non je sais pas Je connais pas C'est Diamond oui ou non ? Dépêche toi J'ai pas que ça à faire Non je sais pas Non Il reste une balle dans le barillet C'est qui ? C'est moi je l'ai produit C'est moi Je connais pas Bon Bon Adieu Maintenant Je crois qu'on a pas entendu le tir Et là il a dit ouais Je pense qu'il a bavé Et pas en marchant Il a bavé Merde Bravo 10 sur 10 10 sur 10 Pour l'actu Bravo bravo Putain j'ai pas entendu le tir Eh les gars Y'a moyen un mec Il me fait un montage Et il met le bruit de l'arme et tout Ou pas Il met le bruit de l'arme Tout ça Putain le dommage J'ai eu le bug frère J'ai le démon C'était un bon Mais non c'est pas Les gars y'a eu un bug On l'entendait les premiers coups de feu Le dernier on l'a pas entendu C'était un bon Qui se dép Je prends son objet PS Pour me servir Ouais Et moi vous clippez ça bien Même le deuxième truc et tout Bon C'est bon Attends qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Tu vas faire quoi Je suppose que Vous allez faire de moi une marionnette Ouais exactement La vidéo si elle fuite Tu sais que t'es dans la merde Ouais C'est Neka Là c'est un pont Il a le joutre Écoute Tiens Monte dans la voiture là-bas Ils vont te déposer Et je vais te contacter sur ce téléphone là Ok Vas-y bouge Très vite Spencer Dis donc Attends Je vais lui donner ses avis Je crois qu'il voulait Je vous laisse ses avis Les gars Je crois Ah je le savais Bonhomme Seneca Bonhomme Pourquoi t'étais Tu traînes avec des merdes Incompréhensible Je voulais vraiment le faire espérer Vas-y Prenez-le Il y en a un qui le prenne Et qui le jette Dans le fond Je préfère mourir qu'être un pops C'est des balances devant les cops Fuck le mauvais côté droite Zach est mort comme tous mes hops Pour nous faire la guerre Dis-moi Yaki Aux hommes qu'on a roulé comme Maki Mais moi c'est même pour la 13 On te coupe la tête comme Yagi Sur leaine De la lumière Tu Gu